Bonjour à tout le monde. Nous reprenons donc nos travaux et nous devons passer au vote du chapitre, total chapitre 962. M. Huissou. Merci M. le Président. Bonjour. Bonjour également aux membres de gouvernement ici présents. Bonjour aux amis représentants de l'Assemblée. Bonjour M. le Sénateur. Bien reposé j'espère. Ainsi que nos amis journalistes et vous tous qui nous écoutez en ce moment. M. le Président, effectivement nous allons reprendre au vote de l'article premier, et surtout du total général, si bien ça, des recettes de fonctionnement. Total général en plus 12,775,2283 francs, en moins 2,496,381,214 francs, ce qui nous donne un solde global positif de 10,278,621,069 francs. M. le Président, merci. M. le Président, qui est pour, 29 pour et contre, 28,27. Merci. Nous passons au vote de l'ensemble de l'article premier, qui est pour, oui, M. Fritch. M. le Président, qui est pour, 27 contre. M. le Président, qui est pour, en même temps, adopté. Voici donc l'article 2, M. le Rapporteur, vous avez la parole. Merci M. le Président. Les dépenses ordinaires du budget général de la commune française, pour l'exercice 2008, sont modifiées comme suit. Total chapitre 960, en plus 2,8 millions de francs, en moins 86,470,000 francs. Les questions sur, oui, M. le Président. M. le Président. Sous-titrage STAV Sous-titrage STAV Sous-titrage STAV Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous remercie 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 ! Le numéro A, le numéro 3, c'est le numéro 1. Le numéro 1, c'est le numéro 1. Je crois que Jacques Hydrolet, hormis le bon point qu'il vient d'avoir, aura bien compris que c'est bien la délibération que nous votons. Le numéro 1, c'est le numéro 1. 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 Le personnel et la masse salariale. Voilà. Donc, juste pour rappel, au niveau de l'interprétariat, ils ont au budget primitif 5 915 501 francs de budget primitif pour le fonctionnement, donc hors masse salariale. Et donc, là, ça vient augmenter par rapport à leurs demandes pour des fournitures et aussi pour de l'entretien et réparation. Voilà, M. le Président. Vous savez, pour des questions que l'on peut faire, je ne sais pas, c'est moi-même, mais c'est toi-même, mais c'est toi-même. Merci. 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 Je voudrais remercier notre Président, parce que sous l'air d'une boutade, en fait, él soulève une question qui me paraît fondamentale. Rappelez-vous récemment, lors du débat qui s'est tenu sur la Constitution, notre reumahoui dans les langues régionales a été classé dans l'article 75-1. Or, il s'agit d'un classement qui n'a, de mon point de vue, qu'une valeur matrimoniale et muséographique, c'est-à-dire un classement pour les langues qui sont devenues des langues mortes. Or, autant que je sache, le reumahoui est encore une langue vivante. Ce que je crois que les sénateurs n'ont pas compris, et je souhaite, et je m'adresse à notre autorité, pour être notre porte-parole au Sénat, c'est que lorsque nous faisons cette démarche de faire revivre notre reumahoui, surtout auprès de la jeune génération, c'est pour permettre à cette jeune génération non seulement de maîtriser sa langue, mais également de maîtriser le français. C'est-à-dire, in fine, pour permettre la diversité que prône le gouvernement français. Or, la position qu'il vient de prendre est à l'encontre, est en contradiction avec cette recherche de la diversité. Vous ne pouvez pas laisser un peuple enfermé dans sa langue et dans sa culture et l'empêcher de s'ouvrir sur le français. Or, la seule manière de s'ouvrir sur le français, c'est de permettre au reumahoui d'apprendre sa langue. Donc, même les bébés, on devrait s'en préoccuper. Même les enfants de 3 ans, il faudrait s'en préoccuper. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place l'expérience des langues et civilisations polynésiennes. Donc, c'est une vision dynamique qu'il nous faut, et non pas une vision muséographique et patrimoniale. Ça, c'est la mort du reumahoui garantie. Voilà. Respectueusement, M. le Sénateur, si vous pouviez être notre porte-parole au Sénat, merci. Merci, M. le Président. Merci, Marius, d'avoir posé cette question de fond. Je vais encore déranger plusieurs parmi nous. Et avant mon propos, je demandais à chacun de faire l'effort de bien comprendre. Vous avez remercié l'Église évangélique pour la sauvegarde de notre reau Tahiti ici. Il y a aussi l'Église catholique pour les marquisiens. Il y a surtout les anciens qui ont permis cela, et paix à leur mémoire. Il ne faut pas oublier tous ces anciens. C'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Un minute et pour moi les deux, qui a fait un boulot extraordinaire. Et tout, nous, tout, nous. Est arrivés dans l'histoire de notre pays, des gens de l'Est, et aujourd'hui des Français d'origine asiatique, pour être polis, qui étaient des étrangers, des esclaves, et qui, pour s'adapter ici, ont eu le courage, peut-être pour des raisons géopolitiques, ont été aidés, et, à l'inverse des polymésiens, ont créé leur école d'apprentissage et de maintien de leur langue. Alors qu'ils n'étaient pas citoyens français. On les avait autorisés à créer leur école et à apprendre leur langue. Chez nous. Tant mieux pour eux, parce qu'ils ont tous réussi plusieurs générations plus tard. Nous, qui étions, depuis cette époque, citoyens français, on nous interdisait de parler notre langue chez nous, dans nos écoles, et on ne pouvait même pas mettre en place des écoles en Réaume-en-Hu, et pour apprendre le Réaume-en-Hu, Chine. Ça, c'est l'histoire. Et on arrive aujourd'hui. L'ironie, M. le Président, c'est que pour essayer de sortir de là et de sauver la langue, et je suis d'accord avec l'analyse de mon ami Marius, c'est que, pour sauver la langue, il y a un moment donné, on a pensé que c'est en créant une académie qu'on allait faire avancer les choses. Et on a créé une académie thaïtienne, et plus tard, une académie marquisienne. On n'a pas encore pris l'initiative de créer une école. Une école du Réaume-en-Hu et en Réaume-en-Hu. Vous et moi, M. le Président, nous savons ce que nos frères Karnak ont fait chez eux. N'est-ce pas ? Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui ? C'est une idée, c'est le débat, c'est la discussion, puisque, effectivement, on a l'impression que dans la voie qui nous est proposée, on est en train de nous installer dans un ghetto intellectuel, un ghetto linguistique. Il faut sortir de là, se contenter de mettre des académies en mettant des moyens financiers, ne va pas répondre au problème. Là, il y a toute une réflexion nouvelle qu'il nous faut mettre en place. Et c'est fondamental et entièrement d'accord avec les remarques qui viennent d'être faites. Et il faut espérer que nos parlementaires actuels et demain, avec les nouveaux sénateurs qui seront élus, désignés par les grands électeurs, ceux-ci ensemble puissent réellement se battre. Mais c'est localement aussi qu'il va falloir avoir le courage d'aller plus loin. Si, personnellement, j'ai fait cette proposition de convention, parce que ça peut répondre à l'immédiat. Je crois que c'est ensemble, mais pas simplement avec les spécialistes qu'il va falloir que l'on débatte, parce que ceux qui ont pris cette initiative dans leurs pays respectifs qui ont été confrontés à ce problème ont pu s'en sortir. Mais c'est vrai que, sous la remarque de fond qui est formulée par notre ami Marius, je suis entièrement d'accord avec lui sur ce qu'il dit. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Président. Il y a des deux autres, il y a des deux autres, il y a deux autres. Je vous remercie. 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 Tout ça. Je vous remercie. 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 Vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous remercie. Je 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 vous remercie. ma motivation. Je vous remercie. 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 Il y a deux, je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est ce sentiment. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. à votre opération. Je vous remercie. 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 La discussion. Je vous remercie. 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 au budget primaire. Je vous remercie. si vous remercie. Je 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 remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, M. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous remercie. Je 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 vous remercie. Vous vous remercie. Qu'est-ce que vous remercie. Je 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 vous remercie. M. Je vous remercie. 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 Abstention. Je vous remercie. 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 720 millions. Je vous remercie. 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 Les autres marchés. Europe. Je vous remercie. 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 Merci, M. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. Je vous remercie. Ma question. Je vous remercie. 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 Et là, je vous remercie. Vous remercie. Je 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 vous remercie. madame. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.